Et donc, on va faire notre petite prière de début. Vous pouvez nous penser vers Dieu, notre Père, intelligence suprême, cause première de toute chose, qui nous envoie en permanence des bons esprits pour nous assister, esprits qui sont toujours là, prêts à aider toutes les personnes de bonne volonté. Et donc, il nous revient à nous d'être de bonne volonté. Sérieux, dans le travail, la volonté de faire le bien, d'étudier, d'apprendre. Et à partir de là, on se met en syntonie avec eux. On arrive à capter par l'inspiration, l'intuition, la voie de la conscience, voire même la médiumnité, leur douce et salutaire influence qui nous aide à surmonter les difficultés terrestres et à travailler à notre réforme morale et à notre avancement. Voilà. Donc, vous voyez le programme, on est aujourd'hui le 14 mai, c'est bien ça. On a fini la réincarnation et donc là, on voit la pluralité des mondes habitées. D'accord ? Et on va parler justement de ce fluide cosmique universel, matière et esprit, dont on avait parlé, pas là, mais dans la réunion médiumnique. Donc, ça fait aussi partie de ce cours, pas dans la réunion médiumnique, dans le cours sur la médiumnité. Et donc, on va en parler ici dans ce module. D'accord ? Et donc, vous voyez, c'est la pluralité des mondes habitées, c'est en trois cours. Donc, le fluide cosmique universel, matière et esprit. Après, on verra la terre avec l'évolution de la vie, des minérales végétales, animales, humains sur la terre. Et on terminera avec l'incarnation dans les différents mondes. Et après, voilà, donc ça sera déjà en juin. On passera aux lois divines naturelles, la définition du bien et du mal, etc. Lois d'adoration, lois de liberté. Et donc, c'est après les vacances. On fera le programme à partir de septembre pour terminer toutes les leçons du cours. Voilà. Alors, je ferme ça. Là, maintenant, vous devez voir le fascicule, c'est ça ? Oui. Voilà. Alors, le fluide cosmique universel, je vais inverser comme ici. L'objectif spécifique d'aujourd'hui. Alors, on va essayer de terminer cinq minutes avant, si ça ne vous dérange pas. Parce que sinon, le petit déjeuner ici, c'est de huit à neuf. Donc, si il y a entre neuf heures moins cinq et neuf heures, on aura encore le temps de prendre vite quelque chose avant de retourner à la conférence qui commence à neuf heures ou neuf heures dix. D'accord ? Donc, on va accélérer un peu aujourd'hui. L'objectif, c'est qu'est-ce que c'est que le fluide cosmique universel ? Qu'est-ce que c'est que le fluide vital ? Qu'est-ce que c'est que la matière et l'esprit selon l'enseignement spirituel ? Je suis désolé pour ceux qui participent au cours de la médiumnité, mais ça fera peut-être même un rappel. Puisque ce sont des sujets qui ont aussi été étudiés ces dernières semaines dans ce cadre. Alors, le fluide cosmique universel, qu'est-ce que c'est ? Donc, les esprits, on parle depuis le début à Kardec, parce qu'ils se disaient, mais oui, la matière, c'est constitué de quoi ? Il y a la matière, il y a l'esprit, il y a l'électricité, il y a la pesanteur, il y a toutes les propriétés physiques. Il y a le père-esprit, il y a la semi-matière. Les esprits ont été unanimes à dire, tout ça, tout ce qu'on voit autour de nous, sont des transformations d'un seul fluide unique au départ, qui est ce qu'on appelle le FCU pour les intimes, ou le fluide cosmique universel. Et donc, dans la Genèse, il nous dit, il est un fluide éthéré qui remplit l'espace et pénètre les corps. Ce fluide, c'est l'éther ou matière cosmique primitive, génératrice des mondes et des êtres. À l'éther sont inhérentes les forces qui ont présidé aux métamorphoses de la matière, les lois immuables et nécessaires qui régissent le monde. Donc, vous voyez, éther, c'est un synonyme de fluide cosmique universel. Dans le temps, la physique admettait qu'il y avait justement un fluide comme ça, qu'ils appelaient l'éther. Donc, aujourd'hui, on se dit, non, on n'a plus besoin de ça. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des particules, il y a des protons, des neutrons, des électrons. On sait qu'il y a des quarks, des gluons qui constituent les protons. Donc, on pense qu'on a tout compris. Mais en fait, oui, mais les quarks, c'est quoi ? Donc, voilà, tout ce qui est étudié par la physique aujourd'hui, c'est ce fluide cosmique universel qui est éthéré. Donc, c'est un fluide qu'on n'arrive pas à peser dans son état normal, mais qui peut se condenser. Et il se condense au point de former des particules et de matière, donc des atomes, des molécules, des objets, des pierres, etc., qui sont pondérables, d'accord ? Et donc, ce fluide cosmique universel, en se condensant, il fait la matière, mais c'est lui aussi qui permet d'expliquer les forces qui ont présidé aux métamorphoses de la matière. Alors, c'est quoi ces forces qui ont présidé aux métamorphoses de la matière ? C'est la gravité, la loi de gravitation, l'attraction universelle. C'est tout ce qui est électromagnétique. Et c'est les forces d'interaction faibles et fortes. Les forces d'interaction, les forces nucléaires, en gros. Tout ça, ce sont des propriétés, des métamorphoses, enfin des propriétés inhérentes du fluide cosmique universel. Vous savez que la science aujourd'hui, on sait que la Terre et la Lune s'attirent, mais la science n'a pas encore découvert la particule de l'attraction universelle. Il n'y a pas d'élastique entre la Terre et la Lune, ou entre le Soleil et la Terre, pour les attirer l'un vers l'autre. La science, elle sait, on connaît les lois, on sait que c'est la constante gravitationnelle multipliée masse 1 par masse 2 divisé par la distance au carré. On connaît très bien comment ça fonctionne. Mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qu'est-ce qui fait que, quand Newton, on lâche une paume, la paume tombe sur la Terre. On ne sait pas pourquoi. On sait comment, mais pour expliquer vraiment le phénomène, on ne sait pas. Là, il y a une piste. C'est une des propriétés du fluide cosmique universel qui préside au métamorphose de la matière et à ses lois qui sont immuables, puisque la constante gravitationnelle, elle ne bouge pas. Et donc, qui font partie de la nature et qui régissent le monde, mais aussi les mondes. D'accord ? Donc, ici, on parle plutôt des choses matérielles, mais aussi la matière qu'on appelle éthérée. Donc, un peu plus loin, dans le chapitre 14, toujours de la Genèse, item 2, on nous dit qu'en tant que principe élémentaire universel, il offre deux états distincts, ce FCU. Celui d'éthérisation ou d'impondérabilité. Vous voyez, on arrive toujours encore à ces adjectifs. Là, par exemple, il y a une chaise vide, donc il y a un esprit qui est assis sur cette chaise, mais il est impondérable pour moi. Il est assis là, mais ma main passe à travers son père-esprit. D'accord ? Et si je mettais une balance, elle pèserait, d'après certains, quelques grammes, mais on ne verrait pas, ou alors il faut que ce soit une balance très précise. Pour nous, c'est impondérable, du moins dans l'état actuel. Donc, pour les esprits, c'est réel, c'est une matière. Vous voyez dans nos solars, il y a des maisons, il y a un mur, ils prennent le bus, ils s'assoient sur une chaise dans le bus, alors que moi, ma main passe à travers la chaise, éthérée. Et donc, pour les esprits, ça a une réalité. Pour nous, c'est impondérable. Mais c'est aussi donc une transformation de ce fluide cosmique universel, mais moins dense, dans un état moins dense que la condensation dense qui nous crée la matière tangible. D'accord ? Et donc, cet état d'éthérisation, même le père-esprit s'est déjà concentré à un certain degré, cet état de pureté du fluide cosmique universel, ce n'est même pas encore la semi-matière. Donc, c'est cet état qu'on peut considérer comme l'état normal primitif. Et le deuxième état, c'est celui de matérialisation ou de pondérabilité qui n'est en sorte, en quelque sorte, que consécutif. Et donc, le point intermédiaire est celui de la transformation du fluide en matière tangible. Et donc, Kardec nous explique, il explique tout ça de façon un peu plus détaillée encore dans la genèse. D'accord ? Donc, ça, c'est pour le fluide cosmique universel qui est à la base, à la source de tout ce qui existe dans le monde et de toutes les propriétés, les forces d'interaction, l'électromagnétisme, les ondes, la lumière, tout ça, ce sont des propriétés, des transformations du fluide cosmique universel. D'accord ? Après, il y a la deuxième partie. Donc, c'est le fluide cosmique universel matière et esprit. Donc, là, vous voyez, on parle aussi du fluide vital. Donc, qu'est-ce que c'est que le fluide vital ? Eh bien, c'est un fluide qui est présent dans tous les corps vivants de la nature. Et d'où il vient, ce fluide vital ? Eh bien, il vient aussi, il a sa source dans le fluide cosmique universel. D'accord ? Donc, le fluide vital, c'est aussi une transformation du fluide cosmique universel. Et les esprits âgeux, c'est ce que vous appelez fluide magnétique ou fluide électrique animalisé. Donc, ces expressions fluide magnétique et fluide électrique animalisé viennent du mesmérisme, viennent du magnétisme. D'accord ? C'est le magnétiseur qui donne le son fluide. En fait, ça passe par le fluide vital. D'accord ? Animalisé, ça renvoie à l'âme et pas à l'animal des animaux. Alors, présent dans tous les corps vivants. Les animaux vivent. D'accord. Donc, ils ont aussi du fluide vital. D'accord. D'accord ? La plante vit. Donc, dans la plante, il y a aussi du fluide vital. Tant est que, par exemple, j'ai connu des magnétiseurs qui vont, après avoir deux ou trois patients, ils sont obligés, comme ils disent, de se ressourcer. Et donc, il y en a qui vont sur les chaînes, les autres, ils vont sur des hêtres, les autres, ils vont sur d'autres types de plantes. Et en fait, ils vont se recharger, en quelque sorte. Donc, ils vont récupérer du fluide vital des végétaux. Voilà. Donc, ce fluide vital, il est dans tout ce qui vit. Alors, est-ce qu'il y a du fluide vital dans une pierre ? Non, parce que la pierre ne vit pas. Tout ce qui est matière inerte ne vit pas. Donc, cela dit, une pierre ou un objet peut être magnétisé, peut être chargé avec quelque chose. Est-ce que l'eau peut aussi avoir, il peut y avoir de fluide vital dans l'eau ? Alors, l'eau, c'est 70 % ou entre 70 et 80 % de notre organisme physique ou même de l'organisme physique des animaux et des plantes, c'est de l'eau. Donc, l'eau, on peut comprendre qu'elle joue un rôle important dans le stockage ou dans la filtration, je ne sais pas comment on peut dire, donc de ce fluide vital. D'accord ? Est-ce qu'on peut magnétiser de l'eau ? D'accord ? Donc, on peut charger éventuellement de la matière inerte ou un objet avec des fluides, mais ce sera… il ne vit pas. Mais par contre, une personne qu'on appelle les gens qui ont des facultés psychométriques, quand ils prennent l'objet qui est appartenu à quelqu'un, ils vont ressentir les fluides, le fluide vital de la personne à qui l'objet a appartenu. Et donc, ils arrivent quelque part à se mettre en contact et à ressentir des choses sur cette personne. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la psychométrie qui passe aussi par cela. Alors, est-ce que le fluide vital, on en a… est-ce que les esprits ont aussi du fluide vital ? Il faut bien comprendre. Ben non, puisque le fluide vital, c'est en tout ce qu'ils vivent. Les esprits ne vivent plus de la vie physique animée. Donc, le fluide vital fait partie de… on en a parce qu'on est vivant. Le jour où on n'a plus de fluide vital, qu'est-ce qui se passe ? On meurt. C'est-à-dire, le corps ne fonctionne plus, la vie s'arrête et puis l'esprit se dégage. Donc, l'esprit se dégage justement quand il n'y a plus de fluide vital. Donc, l'esprit n'a pas besoin du fluide vital pour animer des corps matériels, la matière organique vivante. D'accord ? Donc, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Le fluide vital, c'est vraiment ce qu'il y a de plus proche du corps physique, même s'il est impondérable pour nous à l'état normal. Quand vous regardez les travaux qui ont été faits par Hector Burville, par Charles Lancelin et d'autres, les premières choses qui sont arrivées à photographier, c'est ça. La première chose qu'ils voient, même l'aura, des photos qui rient, ce genre de choses, une des premières choses qu'on voit, c'est ce fluide vital avant le périsprit. D'accord ? Et c'est dans ces anomalies du fluide vital que les médiums genrés d'Arcaïs ou autres guérisseurs, quand ils sont en état somnambulique, ils arrivent à voir où il y a des problèmes dans ce fluide vital, où il n'y a pas l'harmonie. Et donc, par ça, ils arrivent à reconnaître des fragilités et éventuellement à détecter des maladies qu'on a déjà ou des maladies qu'on peut potentiellement avoir ou qu'on est en train de développer. D'accord ? Donc, ça, c'est le fluide vital. C'est ce que vous avez bien compris. Alors, Christophe et Claudia. Oui, alors, si l'esprit n'a plus besoin de fluide vital, on a appris quand même que son corps est quand même semi-matériel. Oui, son périsprit. C'est le fluide cosmique universel qui prend la relève pour le faire vivre, parce qu'il a quand même besoin d'être vivant, l'esprit. Non, parce que le fluide cosmique universel, comment dire, c'est lui qui se transforme pour faire le fluide vital et pour faire le périsprit. Nous, incarnés, on a un esprit, un périsprit, le corps physique et le fluide vital pour faire fonctionner le corps, le carburant. Le fluide vital, on parle aussi parfois du carburant. Le carburant est nécessaire pour faire fonctionner le corps, le corps physique, la vie. Mais comme l'esprit n'a plus de corps physique, il n'a pas besoin du fluide vital. Il continue, bien sûr, à vivre. Mais c'est quand même… Il vit dans le monde spirituel. Oh, d'accord. D'accord, mais on nous dit quand même que le périsprit est une matière quand même. C'est aussi une transformation du fluide vital. C'est pour ça qu'on a l'esprit, le périsprit, le corps physique et le fluide vital. D'accord ? On a quatre choses. On a trois choses en nous et plus du carburant que le fluide vital. L'esprit, tu enlèves le corps et le fluide vital. Il n'a plus que l'esprit et son périsprit. Bon. Voilà. D'accord. Le fluide vital, c'est pour… Tu vois, le fluide électrique animalisé, c'est pour animer la matière physique. Oui, tout à fait. Tu enlèves le fluide vital, le corps, tu n'as plus qu'à le mettre dans la nature pour le recycler, le mettre dans un cercueil et l'enterrer. C'est ce qu'on appelle la mort. Oui, je suis d'accord, Charles. Il n'y a pas de souci. Mais si l'esprit est vivant, il y a bien quelque chose qui le rend vivant. C'est son esprit. Oui, c'est juste l'esprit qui fait office de… C'est notre forme de fluide. Ce n'est pas un fluide vital. C'est une autre forme de fluide, en fait, alors. Voilà. C'est le père-esprit qui est autour de l'esprit. C'est aussi une des transformations du fluide cosmique universel. D'accord. OK. Voilà. OK. Merci, Charles. Sandrine et Stéphane ? Donc, si je comprends bien, le fluide vital anime le corps. Et lorsque le corps meurt, le fluide vital meurt, donc c'est aussi à ce moment-là que se casse le fil d'argent ? Il est aussi animé par ce fluide vital, d'une certaine manière ? Alors, Kardec, il dit quelque part dans la jeunesse que ce n'est pas la sortie de l'esprit qui fait mourir le corps, c'est quand le corps meurt que l'esprit se dégage. Tu vois, c'est la mort du corps qui cause le dégagement de l'esprit. Et donc, le fluide vital, il est nécessaire à la vie organique, physique. Et quand on n'en a plus, la vie cesse et donc le corps meurt. Et donc, l'esprit qui était fait, alors le cordon d'argent, on en parle quand, par exemple, pendant le sommeil ou l'esprit qui fait une décorporation, une sortie hors de son corps, il va plus loin, donc il reste toujours lié à son corps, d'accord ? Il n'est pas complètement lié, il est libre, mais il reste, il y a ce lien qui reste. Et si jamais quelqu'un vient te réveiller pendant que tu dors, l'esprit, il va revenir instantanément dans son corps, grâce au cordon d'argent. Et donc, quand on meurt, là, effectivement, les liens entre le corps et l'esprit se rompent. Alors, pas toujours instantanément, il y a des cas où des personnes qui étaient attachées à la matière ou le suicide, justement, quand il y avait encore du fluide vital. Parce que le suicide, le problème principal du suicide, c'est ça, c'est-à-dire la personne m'est fait à un séjour, mais il y avait encore du fluide vital. Donc, ce fluide vital empêche, l'esprit retient, en quelque sorte, l'esprit n'arrive pas à se dégager de son corps. Et ça peut durer des semaines, des mois, voire des années. Et c'est ça qui cause, pour l'esprit, la pénibilité du suicide, parce qu'il sent la décomposition du corps et toutes ces choses-là. Et parce que l'esprit, lui, après, il ne sait pas quoi faire de ce fluide vital. Il n'a plus besoin de carburant, lui. Alors que la mort naturelle, même par exemple une mort, nous, on est là, maintenant, il y a une météorite qui nous tombe sur la tête, on meurt. C'est parce que le réservoir était déjà pratiquement à sec. C'était prévu qu'on meurt comme ça, vous voyez. Et celui qui mourra à 100 ans, il avait du carburant pour aller jusqu'à 100 ans. Voilà. D'accord. Merci, Charles. Et après, bon, est-ce qu'on peut refaire le plein ? Alors ça, c'est… Si on écoute Divaldo, lui, il dit que oui, il aurait déjà dû retourner dans le monde spirituel, mais il avait demandé, est-ce que je peux rester en cours 5 ans ou 10 ans ? Les esprits de Dieu, viens, passe à la pompe à fluide vitale, ils l'ont remis un petit peu, et puis voilà, 96 ans, il est toujours là. Bon, je caricature un peu, mais en gros, c'est ça. On peut, c'est des choses qui peuvent se renégocier, entre guillemets, quoi. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Valérie ? Oui. Que faut-il penser de ceux qui disent soigner avec les pierres, justement ? Alors, sachant que la pierre n'est pas vivante, est-ce que ça a vraiment un effet ? Moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a jamais de fumée sans peu. C'est-à-dire qu'il doit y avoir moyen, effectivement, de faire quelque chose. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de commerce sur les pierres. Par exemple, tu vois, Valérie, ce qu'on dit, c'est des gens qui, quand on va dans ces foires, il y a plein de gens qui vendent des minéraux, les fameux cristaux, les machins, les cristaux avec deux pointes. Alors, les gens achètent ça, ils mettent ça chez eux en disant, maintenant, je suis protégé. Je peux continuer à regarder des films de violence, à avoir des pensées pornographiques et autres, parce que le cristal, il est là, il me protège. Est-ce que tu crois vraiment que ça va fonctionner ? Non, non, voilà. Vraiment, non, ça ne fonctionnera pas. Cela dit, c'est là où il faut être humble, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. L'eau, oui. Si ça a été créé. Voilà, l'eau, on sait très bien qu'elle a des propriétés assez incroyables. Donc, c'est Vincent qui nous parlait de l'eau, comment tu disais ? Électrisée ? Dynamisée. Dynamisée, voilà. Donc, si tu as un cristal qu'un magnétiseur a chargé avec des bons fluides, et que tu amènes ce cristal chez toi, c'est clair qu'il va aider à rayonner ce bon fluide chez toi. Et éventuellement, ça pourra peut-être protéger dans une certaine mesure. Mais si toi, tu as des mauvaises pensées, ne t'inquiète pas. Les mauvais esprits, ils arriveront à contourner le cristal et à venir t'embêter quand même. Parce que là, en fait, c'est toi qui les attire. Donc, tous ces supports matériels peuvent fonctionner. Je ne suis pas du genre à dire que je regrette beaucoup le commerce qui est fait derrière. Et je regrette aussi la superstition. Les gens disent, maintenant, j'ai mon cristal, donc je n'ai plus besoin de faire d'efforts. Et bien, ce n'est pas comme ça que ça marche. Clairement. Vincent ? J'avais juste une question. Parce que moi, j'ai quand même fréquenté pas mal des soins palliatifs. Oui. Et un corps d'une personne ne meurt pas spontanément. C'est-à-dire que souvent, c'est variable, fonction des personnes. Mais les repères dans les soins palliatifs, c'est souvent les jambes qui meurent. Alors, les gens demandent à ce qu'on leur masque les jambes parce qu'ils n'ont plus de sensations dans les jambes. Après, ils ont le bras droit qui meurt. Et puis, après, le bras gauche reste vivant parce qu'il est près du cœur. Et puis, progressivement, le corps meurt petit à petit, ce qui est assez désagréable pour les gens qui sont en train de mourir. Mais alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fluide vital, il s'en va des membres progressivement ? Comment ça se passe ? Alors, peut-être, oui. Alors, il y a d'autres explications. Le fait que les extrémités rougissent et se brunissent ou se durcissent, c'est lié aussi à la circulation du sang, peut-être qu'il se densifie. Bon, il y a d'ailleurs certainement des explications physiques et médicales à ça. Mais le parallèle qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, la vie s'éteint progressivement et puis l'esprit se dégage aussi progressivement de son corps. Donc, c'est effectivement possible que ça commence par des extrémités pour arriver après vers la partie centrale. Et puis, les gens, les voyants qui décrivent une désincarnation, ils voient l'esprit en fait sortir par le haut comme ça. Ils sortent par la tête normalement. Voilà, ils sortent par le haut. Donc, forcément, c'est pour ça que ça sort d'abord des membres, des extrémités, ensuite du corps et ensuite par la tête. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que la vie s'éteint un peu comme une bougie. Voilà. Progressivement. Et puis, le dégagement de l'esprit aussi se fait progressivement. Et souvent, donc, dans les gens qui sont comme ça en phase terminale, et puis, comment dire, le dégagement, il est tout à fait progressif. Et dans le cas de mon père, par exemple, lui qui était toujours assez sceptique, à un moment donné, il parlait avec sa mère. Je dis, mais tu as vu ta mère ? Il m'a dit, oui, j'ai vu ma mère. Donc, l'esprit se dégage et petit à petit, il commence à voir, c'est comme le tableau de Léon Chevreuil, je ne sais pas si vous le connaissez, ne les vois-tu pas, avec la petite fille qui est en train de mourir et puis, sa maman qui est inquiète, la petite fille, qui voit déjà la grand-mère et puis les amis spirituels qui sont là pour l'accueillir et qui les voient, alors que la mère, tout en pleurs, qui perd sa petite fille, ne les voit pas. Donc, ce sont des scènes qu'on voit souvent, maintenant, malheureusement, de moins en moins, puisque aujourd'hui, voilà, mon père a vu ça, mais ma mère, malheureusement, quand je suis arrivé, il y avait déjà un processus avec des sédatifs et puis de la morphine. Alors là, bon, comment dire, les médicaments font que ça assomme et puis, elle n'a pas eu ces derniers moments, le dernier au-revoir, les derniers moments de lucidité, au moment du dégagement. Et quand elle est venue se communiquer un peu plus tard, elle a dit, c'est allé trop vite. Et trois mois après, elle disait, je suis encore dans l'évap. Bon, alors, l'évap, c'était peut-être à cause de ça, mais c'est peut-être aussi parce qu'elle avait Alzheimer. Donc, l'esprit, il ne se retrouve pas comme ça immédiatement. Il passe une certaine période pour retrouver son esprit ou ses esprits, comme on dit. Parce qu'on sait quand même que les personnes jeunes ont plus de fluide vital, ils ont plus d'énergie, en tout cas. Oui, ils résistent plus longtemps, c'est ça. C'est ça. Voilà, mais donc, les études, ce genre d'études, si tu veux, permettra à la science d'avancer un peu plus sur toutes ces considérations, clairement. J'avais vu quelque chose d'intéressant au congrès médico-spirite, où ils reprenaient des travaux d'André Lewis. Et là, c'était une équipe du laboratoire du CERM en Suisse. Et ils travaillent sur les mitochondries. Ils ont beaucoup travaillé sur la maladie de Stéphane Hawkins. Et ils pensent que le fluide vital permet de tenir notre corps tout ensemble. Et lui, la maladie qu'il avait faisait que rien n'était tenu. Et ils travaillent donc sur la production dans ces cellules, d'essayer d'analyser s'il y a du fluide vital et comment il est amené par une transformation de la matière, de l'énergie. Ils sont au début des recherches là-dessus. Donc, la science avance. Ce que je vous présente, c'est ce que les esprits sont venus dire. C'est ce qui a été confirmé par la suite des travaux de le corps vital. Il y en a même qui sont allés. Vous savez, ils ont commencé à saucissonner le père-esprit en sept corps ou je ne sais quoi. Donc, le corps vital, c'est celui qui correspond à ce fluide vital dont on parle ici. Si vous voulez plus de détails sur ces études, allez sur le site YouTube de la Fédération Spirite Française, donc Alan Kardec ou du mouvement spirite francophone Regards Spirite, vous verrez qu'il y aura une série de trois conférences qui ont été données par Anita Becquerel exclusivement sur ce sujet. Elle est en train d'écrire un livre et donc elle a présenté les premiers résultats de ses recherches. Donc, elle vous compare le modèle de l'enceint, le modèle de Durville, le modèle du colonel de Rochard, de je ne sais qui, de chercheurs brésiliens plus contemporains comme nous, Bourfa Kourdi, et avec donc le modèle esprit-père-esprit, corps physique et fluide vital du spiritisme. Mais c'est des conférences qui sont très intéressantes. C'est l'Anita qui est à Paris ? Anita Becquerel qui est à Vincennes, rue des Laitières à Vincennes, de la Paisse. Voilà, donc voilà pour le fluide vital. Qu'est-ce qu'on a encore ? Il y aurait ainsi deux éléments généraux de l'univers, la matière et l'esprit. Réponse des esprits, question numéro 27. Oui, et par-dessus tout cela, Dieu, le Créateur, le Père de toutes choses. Ces trois choses, donc matière, esprit et Dieu, sont le principe de tout ce qui existe à la Trinité universelle. Mais à l'élément matériel, il faut ajouter le fluide universel, le fameux FCU, qui joue le rôle d'intermédiaire entre l'esprit et la matière proprement dite, trop grossière pour que l'esprit puisse avoir une action sur elle. Alors là, on voit quand il utilise le fluide universel, c'est plutôt pour le Père-Esprit. C'est le Père-Esprit qui joue ce rôle d'intermédiaire entre l'esprit et la matière. Mais le Père-Esprit, c'est aussi une condensation moins dense que la matière, une condensation semi-matérielle du fluide universel. D'accord ? Parce que l'esprit, lui, qui est complètement immatériel, n'arriverait pas à agir sur la matière sans le Père-Esprit. C'est pour ça que le Père-Esprit, c'est important pour la santé, c'est important pour la médiumnité, c'est important pour plein de sujets liés au spiritisme. Sans le Père-Esprit, si on a juste la matière, comme c'était des philosophies dans le temps, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Les esprits ne pourraient pas faire bouger des tables sans Père-Esprit, sans médium, sans ectoplasme. D'accord ? Alors, on continue. Donc, voilà, les deux éléments généraux de l'univers. Et puis, donc, l'esprit avec un « e » minuscule, c'est le principe intelligent. D'accord ? L'esprit au principe intelligent est-il indépendant de la matière ou n'en est-il qu'une propriété, comme les couleurs sont des propriétés de la lumière et le son, une propriété de l'air ? Vous êtes d'accord que les couleurs sont une propriété de la lumière ? Oui. Voilà, c'est… Donc, vous prenez… Je vais en parler à Daniel. Donc, voilà, vous avez un stylo qui est rouge. Pourquoi le stylo, il est rouge ? C'est une concentration d'onde ou… C'est pas une longueur d'onde ? Oui, c'est-à-dire, le stylo, il est alimenté par… Il est éclairé par la lumière naturelle qui passe par les fenêtres ici et la lumière des lampes néons qui sont dans cette pièce. Donc, c'est de la lumière blanche qui vient vers ce stylo. D'accord ? La lumière blanche, c'est quoi ? C'est la superposition de toutes les couleurs. C'est-à-dire, on a tout le spectre de l'arc-en-ciel mélangé, ça donne du blanc. Si vous prenez une loupe et que vous regardez un écran, par exemple, LED, ou même les anciens écrans, vous verrez que là où c'est blanc, vous avez le vert, le rouge et le bleu qui sont allumés en même temps. Quand les trois couleurs sont allumées en même temps, vous voyez du blanc. Mais quand vous regardez avec une loupe, vous voyez le grain. Quand on est suffisamment distant, qu'on n'arrive pas à voir les grains, on voit du blanc. Mais quand vous vous rapprochez, vous verrez que c'est les trois qui sont allumés. Là, la lumière blanche vient sur cet objet. L'objet, il est revêtu de quelque chose qui lui donne la couleur. Et donc, ce quelque chose va faire quoi ? Il va absorber le bleu, il va absorber le vert, et il va juste réfléchir le rouge. Donc, de la lumière blanche qui vient, il garde tout et il ne renvoie que le rouge. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on le voit rouge. Vous voyez, c'est une des propriétés de la lumière. Pourquoi le ciel est bleu ? On pourrait avoir plein de questions sur la lumière. C'est un sujet très intéressant. Le ciel est bleu. Pareil, la lumière qui vient du soleil, elle est blanche. Mais c'est le bleu qui se diffracte le plus en touchant les couches de l'atmosphère. Donc, ça veut dire que la lumière qui est, la diffraction qui se fait dans les couches de l'atmosphère se fait plutôt sur le bleu. Et c'est pour ça qu'on voit le ciel qui est bleu, parce que c'est le bleu qui vient jusqu'à nous. D'accord ? Et le soleil, quand il se couche, il est rouge, orange, pourquoi ? Parce que l'atmosphère, elle absorbe plus le bleu que l'orange. Donc, quand le soleil est bas, avec la Terre ronde, il traverse plus d'atmosphère pour arriver jusqu'à nous. C'est pour ça qu'on le voit orange, parce que le bleu a été absorbé par l'atmosphère entre le soleil. Et quand on voit l'arc-en-ciel, c'est dû à quoi ce phénomène ? L'arc-en-ciel, c'est comme le prisme, c'est-à-dire que tu prends de la lumière blanche et donc la réfraction qui se fait dans le matériau, le bleu se fait plus vite et le rouge se fait moins vite. Donc, selon la couleur de l'arc-en-ciel, tu vois, en fait, le rayon qui rentre, qui est blanc, il est divisé dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est ce qui se passe dans le prisme, ça se passe quand il y a un arc-en-ciel dans les gouttelettes d'eau qui sont dans l'atmosphère. Donc, ça, c'est les propriétés de la lumière, d'accord ? Et le son, une propriété de l'air, c'est quoi le son ? J'ai des cordes vocales, donc quand je souffle, ça fait vibrer l'air, cette vibration se propage, pas trop loin, puisque ça s'atténue. Et puis, ça, c'est dans les trois dimensions, ça va dans tous les sens. Donc, forcément, quand c'est très concentré au départ devant un microphone, plus loin, ça diminue, l'intensité diminue avec le cube de la distance, en gros. Et donc, le son fait vibrer le tympan qui vient au cerveau, qui nous permet de comprendre. Alors, ça va dans le microphone, c'est codé en signal électrique qui vient jusqu'à chez vous. Chez vous, il y a un haut-parleur qui fait de nouveau vibrer l'air et donc cet air vient jusqu'à votre oreille et puis vous entendez ce que je parle qui passe par Internet, d'accord ? C'est magique, c'est comme ça que ça fonctionne, voilà. Eh bien, ce que disait Kardec, il disait, parce que c'est les matérialistes qui disent ça, ils disent, l'esprit n'existe pas en tant que tel. L'esprit, c'est une création, une propriété du cerveau, d'accord ? Et les esprits, clairement, disent non. L'un et l'autre sont distincts. Mais il faut l'union de l'esprit et de la matière pour intelligenter la matière. Ce mot intelligenter qui est un néologisme, qui n'existe pas dans le dictionnaire. La matière organique qui compose mon cause physique, si j'arrive à parler, j'arrive à faire des gestes, des symboles, écrire, donc avoir une manifestation intelligente, ça ne vient pas de mon corps, ça ne vient pas de la matière, ça vient de l'esprit, d'accord ? Donc, c'est l'esprit qui permet de donner cette propriété intelligente à la matière. Tant est que quand mon esprit se dégage de la matière, quand je meurs, le cadavre, il n'y a plus d'intelligence dedans, d'accord ? Il se décompose, il se recycle dans la nature, vous voyez ? Donc, alors que l'esprit, lui, survit, arrive à se communiquer, etc. Donc, clairement, l'esprit et la matière sont deux choses différentes. Et clairement, l'esprit n'est pas une propriété du cerveau, une sécrétion du cerveau. L'esprit, c'est ce qui permet au cerveau d'avoir des manifestations intelligentes, c'est l'inverse, d'accord ? Donc là, vous voyez la différence entre le paradigme matérialiste et le paradigme spiritualiste. Nous parlions à l'instant des couleurs et des cours de médiumnité l'autre jour. Est-ce qu'il y a une couleur spécifique pour préserver les fluides dans les sciences médiumniques ? J'ai vu beaucoup de lumière bleue ou rouge. Je me suis souvent posé la question. Et on ferme les rideaux pour ne pas que la lumière du jour rentre. La lumière du jour pourrait détruire ? Alors, ce qui a été observé, c'est qu'effectivement, la lumière a une influence sur les phénomènes à effet physique, par exemple, sur l'ectoplasme. D'accord. D'accord. Et la plupart des phénomènes d'ectoplasmie ne peuvent se produire que dans l'obscurité la plus totale. D'accord. Je dis la plupart parce qu'il y en a d'autres qui ont eu lieu en plein jour. William Brooks, quand on a pris la photo avec Katie King, c'était en plein jour. Ou alors avec des lampes ou des flashs ou comment ça s'appelle déjà ? Au magnésium. Ils avaient des flashs au magnésium. Excusez-moi. Des lumières rouges, quoi. Des lumières rouges aussi. Des ampoules rouges. Voilà. Alors, après, ils ont essayé effectivement, si on met un peu de lumière rouge, ça influence un peu, mais moins. D'accord. Donc, ils pouvaient faire avec de la lumière rouge. Et aujourd'hui, si on devait faire des phénomènes à effet de plasmie, parce qu'on n'aurait pas besoin de lumière du tout, on pourrait tout simplement utiliser, comme les militaires, des lunettes ou des caméras infrarouges qui arrivent où on voit en plein jour. Et sans même avoir besoin, parce que vous avez des caméras infrarouges, des caméras de vidéosurveillance, vous avez des LED infrarouges qui éclairent la nuit. Donc, ça facilite, évidemment. Mais dans les appareils militaires, il n'y a même pas ça. C'est-à-dire que la vraie caméra infrarouge, vous allez voir l'infrarouge, donc les variations de température entre la peau, les yeux, les poils, le corps, etc. Donc, on voit pratiquement comme en plein jour, sans avoir besoin d'aucun éclairage. Donc là, ce n'est pas du tout intrusif. On observe avec cette caméra, voilà. Donc, ça permettrait une révolution dans ces phénomènes d'ectoplasmie. Pour ceux qui ont lu la saga de l'ectoplasme, on sent bien le problème. Donc, de surveiller le médium et de voir ce qui se passe dans le détail avec des caméras infrarouges. Voilà. Donc, on a passé la base. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Ou est-ce que c'est clair? Donc, le fluide cosmique universel qui se concentre dans son état primitif de pureté, il n'est pas du tout pondérable pour nous. Mais il peut se condenser au point de devenir pondérable, au point de former tout ce qui est matériel, tous les objets, tout ça. Ça, c'est la, je dirais, la condensation maximale de ce fluide. Après, vous avez une condensation intermédiaire, pas une, plusieurs. Les esprits peuvent évoluer. Leur père esprit, il est dense, il est lourd. Même si nous, celui qui est à côté de moi, je vais passer à travers, ma main va passer à travers son père esprit, je ne vais rien sentir. Même si les dents, c'est lourd. Et puis, plus l'esprit évolue, plus son père esprit, il est léger, diaphane, éthéré, blanc, lumineux, tout ce qu'on veut. On prend les témoignages. Donc, vous voyez qu'entre la main de la condensation et puis son état de pureté, il y a toute une série, il y a une infinité de degrés intermédiaires de condensation. D'accord ? Au point que les esprits qui sont peu évolués, ils n'arrivent pas à percevoir et à voir, enfin percevoir, c'est le meilleur mot, des esprits qui sont plus évolués, l'Église spirituelle qui viennent les assister. Et donc, le travail médiumnique d'assistance aux esprits souffrants sert à ça. Parce que nous, on est matériel, donc les esprits peuvent évoluer. On est encore plus dense qu'eux, donc forcément, ils nous voient. Ils arrivent avec l'aide des autres esprits, sans qu'ils se rendent compte, à se communiquer par nous, à s'incorporer. Donc, on arrive à dialoguer avec eux. Donc, si on arrive à faire de sorte qu'eux, à toucher le coin sensible, à toucher leur émotivité, à leur faire monter un peu le taux vibratoire de leur esprit, du coup, ils commencent à voir les esprits qui sont là autour d'eux pour venir les chercher. Donc, le but du travail d'assistance aux esprits souffrants, c'est ça. Les esprits se servent de nous incarner pour prendre ces esprits proches de la matière et puis essayer de faire de sorte de les élever. Et ensuite, une fois qu'ils les ont entre les mains, si on peut dire ainsi, qu'ils s'en occupent. Vincent ? Alors, si je comprends bien, dans une réunion médiumnique, en fait, les esprits se servent du FCU pour se communiquer, en fin de compte, ils condensent de la matière. Non, enfin, la matière est déjà condensée dans leur père-esprit. Elle est déjà condensée dans le père-esprit du médium. Elle est déjà condensée dans le corps du médium. Et donc, ils se servent de leur père-esprit. Donc, on peut dire qu'ils se servent du FCU déjà condensé. Tu vois ? D'accord. Et s'il n'y a pas de FCU, donc, ils ne peuvent pas se communiquer ? S'il n'y avait pas de FCU, il n'y aurait pas d'esprit, il n'y aurait pas de père-esprit. Enfin, il n'y aurait pas de père-esprit, il n'y aurait pas de matière, il n'y aurait pas de fluide vitale. S'il n'y avait pas de FCU, on ne serait pas là pour en parler. Pour se communiquer, en fait, on a besoin du père-esprit. D'accord ? C'est le père-esprit qui permet la communication médium. Et le père-esprit, effectivement, c'est une condensation du FCU. D'accord ? Voilà. Bon, écoutez, on va continuer un petit peu dans le support. Voilà, donc ça, on l'a vu. Donc là, vous avez un peu, comment dire, la citation, elle est un peu plus longue. Je pense que c'est celle de Petit 1. Donc, vous voyez, vous avez toujours le fameux Genèse chapitre 6. Item 10, item 7, la matière cosmique primitive. Voilà. Le Big Bang, c'est quoi ? Voilà, c'est quelque part, c'est le moment où, si le Big Bang existe, parce que maintenant, avec James Webb, il n'y a plus le Big Bang, mais il y a des Bangs, en fait. Il y a eu plusieurs Bangs à plusieurs moments et à plusieurs endroits différents. D'accord ? C'est parce qu'ils observent toutes les anomalies, les galaxies qui sont plus anciennes que le Big Bang et tout. Donc, voilà, les concepts sont un peu en train de changer. Là, c'est le moment par excellence où, avant le Big Bang, en gros, il n'y a rien. Enfin, il y a du FCU. Et puis, du coup, avec le Big Bang, pouf, il y a une quantité immense de FCU qui s'est condensé pour faire toutes les particules, les matières, etc. Donc, quelques millième de seconde après le Big Bang, la physique arrive déjà à expliquer à peu près ce qui se passe. Poussière qui se va dans l'univers, qui, par endroits, se concentre, donc les étoiles, et puis donc, qui finit par faire l'étoile centrale, et puis les planètes qui tournent autour, et les satellites qui tournent autour des planètes. Donc, ce processus, il est bien connu. Et donc, la transformation de FCU en matière tangible, c'est justement pendant le Big Bang. D'accord ? C'est là où il y a cette condensation. Alors, je ne vous dis pas les énergies, parce que quand on parle en termes d'énergie, vous voyez, une centrale nucléaire avec un gramme d'uranium, vous faites des milliers de terrawatts heure. Et donc, l'énergie qu'il y a derrière la condensation de fluides vitales, de fluides cosmiques universels, pardon, en matière, elle est colossale. Si vous prenez E égale à MC2, donc vous prenez M en grammes, et puis c'est la vitesse de la lumière en mètres par seconde, donc ça fait 300 000, 300 millions, 300 000 kilomètres secondes, donc 300 millions de mètres secondes, vous multipliez par un gramme, ça fait des énergies, vous avez des gigawatts, vous voyez, dans un gramme de matière. Donc, ce sont des énergies qui sont colossales. Et l'énergie nucléaire, c'est rien d'autre qu'une exploitation de ça, c'est-à-dire qu'on a des éléments radioactifs comme l'uranium qui existe encore à l'état naturel sur la planète parce qu'il y a une demi-vie qui est très, très longue. Et donc, en cassant cet atome d'uranium, il va donner les produits de la fission. Et quand on mesure, on verra qu'on avait 10 grammes au début, puis derrière, on n'a que 9,5 grammes. Et les 0,5 grammes, ça va vous donner de la chaleur avec laquelle on produit de la vapeur, on produit de l'électricité. Ou alors, l'effet dévastateur, mais bon, malheureusement, c'est une autre application. Donc, voilà ce que c'est que l'énergie nucléaire. Donc, ça vous donne une idée de la quantité d'énergie qui est impliquée dans ce processus de condensation de fluide vitale en matière tangible. D'accord ? Et c'est là aussi où la physique doit faire, la science doit faire beaucoup d'études. quand les esprits apportent un objet, les phénomènes d'apport. Donc, est-ce qu'ils prennent du fluide vitale et ils le condensent pour fabriquer cet objet ? Ben, voilà, il faudrait déjà qu'ils aient des TWh de possibilités pour fabriquer cet objet. Ça paraît assez difficile. Ou alors, est-ce que, comme vous pouvez le dire d'ailleurs dans le livre des médiums, l'esprit prend l'objet quelque part, il le rend invisible et il l'amène dans la pièce avant d'ailleurs que les fenêtres et les portes soient fermées. Et donc, à un instant T, il arrive à retirer l'invisibilité du corps et à poser la pierre, ou l'objet qu'il veut amener. Donc, c'est plutôt comme ça que ça se passe, parce que le fait de faire de la matière à partir du fluide cosmique universel, c'est des énergies qui sont colossales. Alors, quelle est l'énergie, par exemple, pour faire un peu de matière périsprétale ? Ben, voilà, tout ça, il y a un domaine immense ouvert à la science, aux études théoriques, pour pouvoir étudier toutes ces questions. Et c'est ce que disait Delanne. Delanne disait, dans le spiritisme, on a des éléments que les esprits sont venus nous apporter. Et si on voulait bien y réfléchir, la science ferait des pas immenses. Et l'exemple que je peux citer, vous prenez le livre de Régis Duteuil, qui s'appelle « L'univers superlumineux ». Donc, il a tout simplement émis l'hypothèse qu'il existe des formes de matière qui ne sont pas limitées par la vitesse de la lumière. Donc, il existe des formes de matière qui sont superlumineuses. Et il a cherché à voir, à mettre tout ça en équation et à déterminer les conséquences. Et il en est arrivé à tout autant de conclusions très intéressantes. La notion du temps qui est différente, comme c'est le cas dans le monde des esprits. Les questions de tunnel décrites par les expérienceurs de EMI, et toutes ces choses-là, il est arrivé à tout un tas de constatations en prenant juste l'hypothèse qu'il existe de la matière autre que celle qui est limitée par la vitesse de la lumière. Alors, Christophe et Claudia, il est 8h53, donc on va s'arrêter dans deux minutes, mais allez-y. Est-ce qu'on peut dire que, parce que tu parles de Big Bang, le fluide cosmique universel, en fait, Dieu est créateur de toutes choses. Oui. Donc, il est créateur, on va dire aussi, du fluide cosmique universel. Sans ça, tu as dit que le fluide cosmique universel, s'il n'y en avait pas, c'est ce que Vincent a dit, c'est que si le fluide cosmique universel n'existait pas, on ne pourrait pas exister. Mais il faut bien, comme on dit, le Big Bang, c'est une explosion, mais pour qu'il y ait une explosion, il faut qu'il y ait quelqu'un qui la crée, l'explosion. Donc, on peut dire que le fluide cosmique universel, il est fabriqué avec cette explosion qu'il y a eu du Big Bang. Donc, Dieu a créé lui-même un Big Bang. Qui crée le fluide cosmique universel ? Oui, enfin, le Big Bang a une cause, et derrière cette cause, c'est Dieu. Alors, comment il fait ? Est-ce qu'il fait le fluide cosmique universel d'abord, le Big Bang, après ? Ça, c'est ce qu'on ne sait pas encore. Mais très probablement, le fluide cosmique universel existait avant, et le Big Bang, c'est un moment, oui, où avec des grosses quantités, il se concentre en matière. Donc, c'est ce qu'on peut supposer. Mais ça fait partie des études qui restent à faire. Mais effectivement, derrière tout ça, derrière le FCU, derrière le Big Bang, il y a Dieu. C'est ça qui embête les scientifiques, parce que, oui, c'est bon, l'univers, ça vient du Big Bang. Alors, le petit garçon, il a dit, oui, mais monsieur, le Big Bang, il vient d'où ? On arrive forcément à la nécessité d'une cause première, qui est l'intelligence suprême, cause première de toute chose, selon la question numéro un du livre des esprits. C'est ça. D'accord, merci. Nous aurions bien besoin d'une énergie universelle. Ce ne serait pas le fluide cosmique universel pour faire marcher notre société sans la polluer. Tout à fait. Si on arrivait à condenser ce fluide pour en faire de... Bon, après, quelle énergie... Pranique des bouddhistes, ce n'est pas autre chose. C'est quelque part du fluide qui se transforme en énergie qui est nécessaire au corps et qui remplace les aliments. Voilà. Donc, on y arrivera un jour, pas encore aujourd'hui. Voilà. Alors, on va s'arrêter là, puisque normalement, il devrait y avoir encore un petit peu de café en bas. Donc, on va remercier encore une fois les bons esprits qui étaient vers nous aujourd'hui. Et merci à tous pour votre présence. Et puis, on vous dit au revoir, à bientôt, à la semaine prochaine ou à jeudi pour ceux qui viennent à la réunion.